Les élus vont revenir à Québec pour siéger et débattre. Qu'est-ce qu'on doit surveiller pendant les prochains mois? Je te propose trois choses. La première, la performance de François Legault et de son gouvernement. Écoutez, là, je suis très conscient que les Québécois sont fâchés contre moi. En 2023, ils ont eu une « anus horribilis ». Là, tu vas me dire « les gros mots ». Non, c'est une expression latine, ça veut dire « année horrible ». Et là, il essaie de se recadrer, M. Legault. Il a d'ailleurs publié une vidéo. En 2024, on va retourner aux sources de ce qu'on est, l'équipe du changement. L'équipe du changement, ça veut dire quoi, le changement? Ça veut dire améliorer les services en santé, en éducation, prendre le virage vert en économie. Le problème, c'est qu'on se demande s'il aura l'argent nécessaire pour réinvestir. Parce que l'économie roule au ralenti. C'est bien qu'il y en a qui prononcent le mot en « a ». « Austérité ». Ça veut dire que les ministères ne reçoivent pas assez d'argent pour donner les services qu'ils donnent d'habitude. Donc, il y a une diminution des services. François Legault dit… Un défi, toujours, de rigueur budgétaire, mais il n'y aura pas d'hostilité. Il y aura un budget au printemps. On verra si le gouvernement a des décisions difficiles à prendre. Deuxième chose à surveiller, le logement. Le gouvernement nous promet un plan depuis environ un an. Mais on attend toujours le plan. Il y en a même qui pensent qu'il n'y en aura jamais de plan sur le logement. Alors, le logement va devenir un enjeu extrêmement important parce qu'il y a une pression en ce moment. La population augmente, notamment avec l'immigration. Il faut inciter les entrepreneurs privés à construire des logements. Il faut aussi diminuer la bureaucratie ou la paperasse municipale pour construire des logements. Bref, ça va nous occuper beaucoup, je pense, au cours des prochains mois. Troisième chose à surveiller, Denis Coderre. C'est l'ancien maire de Montréal. Il a été là de 2013 à 2017. Puis là, il réfléchit à la possibilité de se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral. Le Parti libéral, il n'a plus de chef. Il se cherche un chef. Puis Denis Coderre dit, ça m'intéresse. Sauf que ça fait en sorte que ça a fait réagir pas mal au Parti libéral. Puis on sent qu'il y a des députés qui ne sont peut-être pas très ouverts à l'idée que M. Coderre se lance. Écoute cet extrait. Tu trouvais qu'il y a eu un bon bilan comme maire de Montréal? Il y a une chose que Denis Coderre a réussi à faire, c'est d'attirer l'attention sur la course au leadership du Parti libéral. Ce que personne d'autre avait réussi à faire. Alors, il est allé chercher sa carte de membre. Il est membre en règle maintenant du Parti libéral. Est-ce qu'il va se lancer? Il réfléchit. Mais une chose est sûre, il fait beaucoup jaser. Il y a une chose est sûre.